Et c'est reparti les gars, tlat, 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 tlat ! On y est putain ! Encore du ZVZ ! Incroyable, incroyable. ZVZ encore une fois, mais c'était prévisible quand la Suède a que des joueurs Zerg, mon ami. Bien sûr, et surtout quand on a Hope qui massacre tout le monde aussi. Qui massacre tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu savais sur Hope que nous ne savions pas, Manu ? Lâche le morceau, bordel ! Il n'y a rien à lâcher. Honnêtement, Hope, pour moi, dès le début, je vous avais dit que Hope était 100 fois mieux que Moro pour cette game. Pour cette game, pas pour le long de game. Après, en demi-finale, ce ne sera plus pareil. Parce que c'est le seul joueur qui peut massacrer Snut, Targa. Il le montre, il monte son niveau, c'est en BO1, tout est faisable. Et Hope qui est extraordinaire, va-t-il faire un all-kill ? Certes, il a fait presque tout le travail, il a tué les trois joueurs, mais il doit retuer Snut. Et ça va être une chose encore plus dure. Parce que mettre 1-0 à Snut, ok, mais en mettre 2, c'est autre chose. Et quand on voit les résultats qu'il a fait en ZVZ, notamment ses victoires en home story cup, Snut, c'était souvent, souvent sur le dos de son ZVZ. Notamment, on se rappelle d'une finale contre Youn où il avait complètement explosé le coureur. Genre, mais tu es faible, 4-0. Il avait pris Snut, qui a carrément les moyens de faire un comeback monstrueux en ZVZ. En tout cas, moi j'y crois. Et je crois encore à la victoire de la Norvège, ce serait une belle histoire. Présentation des joueurs, mon bon maman. Oh oui, fais-toi plaisir, mon coquin. En bas à gauche de votre écran, en rouge, officiant pour la Norvège et Team Liquid. Il s'agit de Snut, en haut à droite, sur Station Relais, Waystation, le Zerg bleu qui est en train de faire un all-kill complètement imprévisible. Le bleu, il est suédois et il l'est officie pour la Team Vega. Il s'agit de Hoppeu. Hoppeu. L'espoir, l'espoir de toute une nation. Un vrai espoir, il faut être honnête. C'est magnifique ce qu'il a montré. Et honnêtement, là, il est tellement... Enfin, il est posé, il faut être honnête. Il est trop chaud. Il vient de mettre trois points facilement. Et là, il joue, il rejoue Snut et honnêtement, il a fait son travail. Il est vraiment exceptionnel. Vraiment. Exceptionnel. C'est beau de voir ça. Voir un joueur qui arrive, qui dit, ah ouais, Moro, on ne peut pas venir. Bon, je peux vous remplacer, il n'y a pas de souci. Ouais, à la limite, je veux bien jouer les games. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Je peux aussi mettre les quatre points sans problème. Ça, c'est tranquille. C'est gratuit, c'est la maison qui offre Hope, qui est donc méga chaud. Vous l'aurez compris, si vous venez de nous rejoindre, il y a 3-1 en faveur de la Suède. C'est une des premières balles de match de la Suède dans ce match de Nation Wars. Et n'oubliez pas que l'équipe qui se qualifie ira en demi-finale, possiblement au Trianon. Et ça, eh bien, les amis, si vous voulez que ça arrive, vous savez quoi faire. Kiss Kiss Bank Bank, tout ça, tout ça. Reparlons un petit peu de cette game. Le Zerg bleu qui est parti sur une pool first, donc un BO plus safe. Qu'est-ce que tu fais de ça, Manu ? Bah oui, en ZVZ, c'est ce qu'il fait souvent. Donc, il part sur pool first, il joue safe, parce que l'agression peut arriver très vite. Et tout simplement, je pense que c'est un joueur qui a l'habitude de se faire agresser et de chaser. Donc, en tant que ZVZ, c'est important de jouer pool 15. Et savoir jouer pool 15, parce que tu peux tout défendre, tous les early pools. Derrière, Snut, comme on l'a dit tout à l'heure, il a vu comment jouer Hope. Et Hope, qui a toujours l'habitude de jouer pool first. Bah, qu'est-ce que tu fais contre ça ? Bah, tu vas sur hatch first, pour avoir l'avantage économique, avantage aussi du creep de la B2, avantage des deux queens qui vont sortir avant du pool first, et déjà bien positionnés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, Snut qui est dans une position légèrement favorable au vu du build order qu'il a choisi, mais rien de bien dramatique pour le moment. On a eu une belle séquence de micro, deux Zerglings contre deux Zerglings, et il se trouve que Snut est sorti gagnant de ce duel de micro. Il va aller scouter avec ses deux premiers Zerglings, et cette Queen qui est là, qui veille au grain, qui a bâché les deux Zerglings coup sur coup, mais Snut qui a vu le speedling de son adversaire, et c'est tout ce dont il a besoin. Peut-être qu'il aurait aimé voir ses drones qui sont encore sur l'extracteur au moment. Exactement, il aurait bien kiffé de voir ça, parce que ça va être l'un des points importants. Parce que, il faut être honnête, cette map, cette B2, n'est pas si bien positionnée, en fait, pour défendre aussi la B1, et gratuite, on va dire, contre Zergling Banning. Donc Zergling Banning, ça peut se jouer là-dessus. Sur cette map, tout le monde joue Zergling Banning à cause de cette B2 qui est vraiment très éloignée par rapport à la pente de la B1. C'est vrai. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de la part de Snut de jouer Zergling Banning, parce que déjà, d'une, la banning laisse bien avancer par rapport à son adversaire. Oui, et les premiers bannings qui sont en production, pardon, Pomf ? Juste après, juste pour les gens qui nous rejoignent, donc il y aura Mexique-Canada après ce match. qui commencera vers 18h, je crois. Et ensuite, ce sera France contre Russie vers 20h30, donc en stream, live, bien évidemment. C'est les quatre cartes de finale qui sont envoyées aujourd'hui. Et oui, une énorme journée de StarCraft 2, et tu l'as dit, Tequila contre Sirop d'érable, suivi de Vinas contre Vodka. Voilà, c'est exactement ça. Les Zergling qui viennent de terminer au niveau du Zergling Speed, pardon, on a eu Evo Chamber qui a été rajouté aussi de la part de Snut, plus un d'attaque des Roach et Roach Warren, plus T2, ça fait un petit peu tout en même temps, et ces Zergling sont là pour scouter. Il a vu ce qu'il voulait, à ton avis, Snut ? Non, il n'a pas vu ce qu'il voulait, il a juste vu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de spam, il y avait la banning laisse, mais il n'a pas pu monter parce qu'il y avait un banning qui était en train d'attendre. Viens, si tu veux monter, je mourrai avec vous, et tu ne pourras pas mapper. Et c'est important de mapper, de voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a l'Evo Chamber qui est sur la B1 ? Est-ce qu'il y a le Roach Warren sur la B1 ? Est-ce qu'il y a l'air qui est presque fini ? Parce qu'il aurait pu monter et voir directement l'air. Un petit combat juste de pression. En fait, c'est ça, c'est le contrôle de map. Il veut vraiment voir, c'est important en tant que ZVZ, de voir qu'est-ce que fait ton opponent, et savoir si tu dois attaquer un timing faible ou un timing vraiment rapide. Parce que là, il faut être honnête, tu as un qui part sous Roach et l'autre qui part sous Mutant. C'est ça, et du coup, Hope, on l'a dit tout à l'heure, qui a bien été analysé, j'imagine, de la part de Snodd, qui doit suivre ce match, évidemment, avec beaucoup d'attention. Snodd, qui aime beaucoup les Nation Wars, la Norvège qui a gagné la première édition, et qui, du coup, fait un build qui est plutôt pas mal pour contrer un build Mutant. Hope nous l'avait montré juste avant, et donc du coup, Snodd, qui est déjà en train d'essayer de capitaliser sur les informations, qu'il a récupéré, le Speed Roach est à 50%, le plus-un d'attaque également, et la Spire n'est pas encore terminée pour le joueur suédois. Et oui, là, c'est maintenant, parce que là, c'est la fenêtre, quand tu pars sur Mutant, t'as pas trop d'unité, à part des Erglings, le 1 qui n'est pas fini, donc il prend la fight, très bonne idée de prendre la fight avant que le plus-un d'attaque des Roachs de Snodd soit sorti, parce qu'en fait, grâce au plus-un, il peut tout shot les Erglings, et là, en fait, pendant ce combat, il fait 3-shot. Donc c'est très important de prendre la fight, déjà, très éloignée, pour gagner le timing des Spines, pour avoir la Spire bientôt finie, tout basé sur le timing, est-ce qu'il peut le faire, parce qu'il est sur B3, et voilà, il a annulé. Il a cancel sa B3, mais Oop, qui est tellement chaud, mais j'arrive pas à croire à quel point Oop est en train de faire énormément de choses. Regardez ce Seren qui a défaire encore, le plus-un qui n'est pas terminé. Il fait la différence là-dessus, il va gagner le timing, regarde-moi ça, il va pouvoir se défendre. Attention, les Mutas qui commencent à sortir, les Erglings qui savent, ils vont y aller directement, il doit faire du damage maintenant. Il va directement sur la B1, il peut faire du damage économique, il peut tuer la Queen, les drones, c'est vraiment l'un des points importants de ce B1. Ouais, Snud qui est en train de réussir à retourner un petit peu cette fight, puis qu'il s'est fait prendre un petit peu au milieu de la carte avant son upgrade, un peu un anti-timing qui a été géré par Oop, je crois que l'Aspire n'a pas encore été vu, tandis qu'il perd beaucoup de Zergling dans la main, l'Aspire a-t-elle été le vu ? L'Aspire vient d'être vu, 8 Mutas en production, est-ce qu'on a de la défense ? On a une sport qui est en train d'être produite, Snud qui essaye de faire au max avec ce qu'il avait, mais son timing est complètement éventé, les amis. Et là, il y a un banning de Snud qui est en train de se promener depuis tout à l'heure, il dit « j'ai envie de faire du damage ». Et là, il a fait un bon petit split, il en perd bien seul. Et là, c'est quand même dur de côté de Snud, parce que là, il a les Mutas, donc c'est-à-dire qu'il a le contrôle de map, il va pouvoir tuer tous les overlords de la map, il va empêcher de prendre B3 assez tôt. Donc, quelle est la réponse contre Mutas ? Snud décide normal, sport, faire des Queen et surtout Infestor. Oui, bien sûr, Bata Infestor qui a été envoyé de la part du Norvégien. Le Norvégien qui est déjà dans les cordes avec cette stratégie Mutas qui a été scoutée un tout petit poil trop tard. Mais là, on a un bon gros nombre de Queen quand même qui peuvent prendre la fight, bonne transfusion. Premier Mutas qui tombe, la sport carrière sur le côté. C'est très bien défendu, considérant le fait que Snud s'est complètement fait éclater sur son premier go, c'est quand même pas mal. Et en plus, c'est un joueur Mutas qui n'a pas de B3 et qui est en déficit de drone, 8 drones de retard pour le Suédois. Snud qui a plutôt bien géré le temps fort de son adversaire, je trouve. C'est vraiment dommage de la part de Hope qu'il y avait une fenêtre qu'il aurait pu directement prendre la B3 dès que les Mutas sont sortis, faire beaucoup plus de drones. Et en fait, grâce aux airlings qui sont arrivés directement sur la B1, il a pu tuer, faire un petit massacre sur les drones. Je pense que là, il est revenu sur le pas. Il était derrière et maintenant Snud est devant. Il va y avoir les Infostores qui vont sortir. Il a bien les upgrades, il sera 1-1 alors que son opponent sera à 0 parce qu'il y a un gros switch Roach de la part de Hope. Bien sûr. C'est standard maintenant en ZVZ, à part si on s'appelle Scarlet et qu'on décide de troller sur la dernière game, on ne fait pas 50 Mutas en ZVZ mais effectivement, on a une transition qui va être faite sur les Roach. En fait, Mutas, c'est pas mal de le garder Mutas. En fait, si tu vois l'oponnent qui part sur Hydra, il faut continuer sur Mutas, faire les upgrades, parce que Zergund Banning Mutas, ça bat Roach Hydra. Bien sûr. Après, si tu vois que ton adversaire part sur Infestore, il faut direct switcher sur double upgrade Roach pour, limite, prendre ta B3 un peu plus tôt et avoir après, tout va se jouer sur le cas. Attention, peut-être le premier Fungal, les Infestores qui sont sortis pour Snud et un premier roll-by de Roach qui va être fait, mais c'est Roach qui vont être complètement chopés. Très bon Fungal de la part de Snud. Snud qui est en train de remontrer sa dominance dans le match-up, même s'il a perdu contre Hope plutôt dans Scalawar. Cette B3 qui est quasiment sécurisée avec une sport, il a très bien géré ce coup-là et il est en avance par rapport à son adversaire. Et quand tu joues Mutas, Manu, je pense que tu ne veux pas être derrière sur la B3. Tu dois la prendre plus tôt que ton opponent, tu dois détruire sa B3 et là, le problème, c'est qu'il a deux upgrades différences. Il a 1-1 contre 1-0, si je ne me trompe pas. Il a contre bientôt 1-0, oui. Oui, donc c'est ça le souci, c'est que si tu fais Mutas, tu as besoin d'avoir le contrôle de map et là, en fait, tu ne fais rien, tu ne l'as pas fait assez de damage. Tu as eu le contre, et tu as tous ces joues là-dessus, sur le contre des Zerling qui a fait un petit massacre sur le drone et à partir de là, il n'a pas pu prendre sa B3 parce qu'il n'avait pas assez d'argent et là, il va jouer derrière et quand tu sais que Snut, quand il est devant, il va rester devant et il te regarde, il dit, je vais continuer à avancer un peu plus vite que toi à l'heure plus tard, je ne ferai aucune erreur. Énorme Fungal ! Les Mutas qui sont restés un tout petit peu trop longtemps de manière un petit peu isolée. Oh là là, 3 Fungal, le perma Fungal, il va perdre tous ses Mutas. Les quid qui sont derrière pour faire le DPS, il va en sauver 3, mais quand même, beaucoup, beaucoup de pertes pour simplement un peu d'énergie dépensée de la part du Norvégien Snut, on l'a dit, qui, quand tu es en contrôle, le lâche très, très, très rarement et là, tous les compteurs sont au vert pour le Norvégien, plus d'économies, beaucoup plus de pop, 50 de population supplémentaire et des upgrades qui font le café. Je ne le vois pas revenir, il faut être honnête, il est tellement bien Snut, qui joue extrêmement bien, qui a dit, j'ai fait une erreur, j'ai pu t'analyser, j'ai pu savoir quel est le timing qu'il fallait que je t'attaque et c'était exceptionnel et là, il va jouer défensif, il va avancer son cryptumeur pour d'une, avoir le contrôle de map, de deux, au moment où il va sortir où il va arriver, il pourra bien se positionner et à partir de là, je pense qu'il va peut-être attendre à 200 de pop et il va attaquer parce que beaucoup de roach, avec plus d'upgrades, avec des infestors, tu peux prendre une magnifique fight et c'est parti parce qu'il est quand même à 187 de pop donc c'est-à-dire qu'au moment où il va arriver chez son open hunt, il aura déjà 200 de pop et la production va être très rapide parce que c'est du roach, il ne va infestors que juste contre du roach, on est à 200 de pop contre 131, il va pouvoir mettre ce point qui est fortement important. Oh la vache, ça sent le sapin pour le joueur suédois, tout n'est pas fini bien sûr pour la Suède, attention les roachs qui sont un petit peu stackés, s'ils se prenaient un fungal, ce serait déjà la merde, 45 roachs à 34, infestors à 7, tous les compteurs sont au vert pour Liquid Snud qui attaque sur deux fronts, beaucoup de terrain infesté, ça contrôle très très bien la carte. Et on peut voir la B2 en plus de Snud qui, voilà c'est le problème, c'est que tu envoies 8 roachs sur la B2 mais tu n'auras pas assez de roachs, déjà que tu étais en bas niveau production, niveau unité d'attaque, si tu y vas en plus pour Run-By, tu as encore moins d'unité pour défendre. C'est ça, très peu d'unité pour défendre et du coup, effectivement, il fait un petit peu des dégâts à l'économie, vous voyez 14 drones qui sont en train de tomber mais les terrains infestés qui sont trop rapides en bas. GG, Snud qui redonne l'espoir à la Norvège, il ne s'appelle pas Hope mais il a battu Hope. C'était magnifique, il faut être honnête parce que la Suède qui avait quand même trois balles de match, maintenant il ne reste plus que deux balles de match. Et oui. Donc derrière, est-ce que Snud peut faire un 3-0 ? Est-ce qu'il peut rattraper ces trois balles de match ? Il peut le faire, il a le niveau. Qu'est-ce que vous avez pensé mes chers canapiens ? Ah bah, fat game ! Et finalement, on voit le Snud qu'on connaît qui l'a vu, qui l'a lu et bon, ça reste Snud. S'il sait ce que tu fais, tu n'as aucune chance de le placer ou alors il va falloir juste être génial. Ouais, Snud qui a montré une belle supériorité sur cette game. J'ai beaucoup apprécié le timing qu'il allait chercher au tout début avant les mutats. Il a vite compris que c'était mutat en face et du coup, il a go sans attendre le speed et ça a fait la diff. C'est quand même couillu parce qu'il faut être honnête qu'à ce moment-là, il aurait pu avoir un ou deux bannings sur la pente de la bien et il aurait pu gagner la game là-dessus. C'est juste ça et ça s'est joué vraiment à rien du tout et c'est exceptionnel quand Snud a dit tiens, je le sens, je peux y aller et tout. Big up au Barcraft Marseille qu'on voit à gauche là. Merci au Gaming TV. Hashtag Barcraft Marseille, Nation Wars, tout ça, tout ça. Beaucoup de gens qui regardent les Nation Wars en France et dans les Barcraft et ça fait plaisir, continue de nous envoyer vos tweets. Stylé ! Double stylé ! C'est le patamadlé. Patamadlé, magnifique. C'est des Benling Carbot à la carboterie. C'est ça. C'est beau, c'est très bien fait. Continue à tweeter, on va balancer les tweets toute la journée et Snud qui revient, on l'attendait quand même. Si c'était pris une deuxième cloquette retour, ça aurait fait mal là. Il y aurait eu un problème quoi. Mais du coup, moi je suis curieux quand même de voir ce que va sortir Mini Razer derrière parce que là, de toute façon, il n'y a plus que du ZVZ. Il va falloir sortir les trucs dégueulasses parce que Snud à le prendre en macro, je ne suis pas sûr que Hope ou Mini Razer ait le calibre pour le prendre en pur macro. Donc ça va puer les petits cheese et les petits timings bien dégueulasses. Mini Razer qui est quand même un client en ZVZ, on se souvient qu'il s'était qualifié à Iron Squid 2 dans un braquet où il n'y avait quasiment que des erg. Et au Ling Balding, il touche vraiment sa bille. C'est vrai. Donc ça fait vraiment être très intéressant. Mini Razer que j'ai rencontré pas mal de fois en ladder, il est vraiment très agressif et il a vraiment la micro pour jouer avec Ling Balding, des petits fourberies et tout. Snud peut se prendre des droites là-dessus. Snud va sûrement se prendre des droites. la question c'est est-ce qu'il peut les encaisser tel un punching ball et repartir et double cloqueter comme il l'a fait dans cette game où on le sentait un petit peu en deçà son timing roach qui s'est fait complètement déboîte par Hope et malgré tout, paf, il a réussi à retourner le truc avec ce run by Zergling. Il a mis tous ses oeufs dans le même panier et il a dit bon, il faut que ça passe, il faut que je fasse chier mon adversaire et il l'a réussi. Ça va être compliqué mais je pense que Snud fait partie des joueurs qui ont les moyens de faire ça je pense en ZVZ. Donc on peut voir le prochain joueur, c'est pas encore écrit mais on sait qu'il reste que Mini Razer et après pour le Ace on verra qui ça sera mais c'est sûr que c'est Mini Razer en troisième personne on peut le voir maintenant et donc tout simplement on verra ça après la pub est-ce que Snud peut le faire ? Nous verrons ça plus tard. Et oui, à toutes ! Super lancement ! Retrouvez-vous sur Générique dans la barre ! Sous-titrage ST' 501